Salut ! Salut ! Donc toi t'es le seul conseil à avoir réussi aujourd'hui ? Tu fais le premier pool avec Clive ? Si tu peux revenir sur ton parcours en full ? Alors mon premier parcours en full déjà, j'ai joué contre un joueur de mon équipe, Sparty. D'ailleurs je trouve que c'était une partie très très intense parce que c'est un joueur que je connais par cœur et que lui aussi. Il y a eu 2-1 et j'ai fait un comeback. Je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir. Un peu de chance de mon côté. C'était vraiment un match d'exception je dirais parce qu'il a vraiment joué parfaitement. Franchement je méritais pas vraiment de l'avoir battu. Je suis désolé pour lui mais de toute façon c'est pas trop grave. Il est qualifié pour les championnats du monde. Je suis super content pour lui. Ensuite j'ai joué Kielsen. Oui j'ai joué Kielsen. J'ai gagné 2-0. C'était aussi dur mais j'ai eu un peu de chance. Je vais pas dire de la chance que j'ai gagné quand même. Son rail il était pas... Race c'est le laser en fait. Il était pas vraiment en forme en gros. Donc en gros il y eu 2-0. Après c'est passé tranquillement. Ensuite Madix. Aussi dur. Maxime tous les matchs étaient durs. Ouais 2-0 aussi. Et puis ensuite le dernier match était contre avec. Alors là j'ai jamais eu aussi peur de ma vie limite. Parce que 2 fois d'affilée il s'est passé 2 choses en gros. Sur T7 c'est euh... Je sais pas comment expliquer. En fait c'est une grande map. Ah je sais pas comment dire en gros. En gros T7 on va dire ça T7. Et donc en gros je menais 1-0. Il restait une minute. Et à ce moment là il m'a foncé dessus. Et j'ai survécu à 30 HP. Je sais pas comment j'ai fait. Et ensuite j'ai réussi à prendre l'armure et tout. Ce qui m'a fait gagner 1-0. Et ensuite la deuxième partie encore pire. Sur DM13 c'est une map où il y a de la lave partout par terre. Et en gros il y a eu 3-1. Et à la dernière genre les 30 dernières secondes. Il me met un chart vraiment impressionnant. Et il a tout collé. Et j'avais genre une chance sur 2 de tomber dans la lave. Et je sais pas je suis pas tombé. Et donc j'ai réussi à survivre. Et donc le score est resté à 3-1. Ce qui fait que je suis premier du groupe. Donc je suis assez satisfait. C'est à dire que je suis en demi finale directement. Sans avoir à faire des quarts de finale. Donc je suis quatrième minimum. Qualifié en tout du monde. Donc je suis très satisfait. D'accord. Donc dans une niveau de tes performances. Dernièrement tu étais plutôt bien. Mais t'avais jamais réussi à arriver au top ? Si si le top bien sûr. A la Dreamhack là j'ai fait top 3. C'est vrai qu'en LAN avant la Dreamhack et les trucs Europe. Je perçais pas du tout. Je faisais pas des bons résultats. Mais j'ai réussi à me sentir confortable. De façon confortable maintenant en LAN. Donc je suis assez... Je me sens bien maintenant. Là maintenant tu te sens là de là. T'as battu Cypher quoi ? Ah non non Cypher non pas encore. Il est trop fort. C'est avec moi. Ouais avec Cypher un peu trop fort. Je sais pas comment le battre. Je vais essayer. A chaque fois que je le joue il me défonce. Donc on va essayer. Tu te sens quand même capable ? Bah capable oui. Mais je sais pas. A chaque fois que je le joue je sais pas. Je sais pas. Parfois même dans les jeux de CS il y a des équipes où on a plus de mal. Il y a des joueurs où on a plus de mal. Et ce joueur là c'est vraiment la personne. J'ai du mal. Il a un style de jeu. De toute façon on remarque c'est pas pour rien que c'est un peu le... Un des plus forts quoi. C'est vraiment un dieu ça mec hein. C'est pas pour le succès ou machin truc. Mais c'est vrai qu'il est bien fort. Ok. Et du coup bah tu t'es bien préparé pour l'événement ? Ouais je me suis bien préparé. Ouais je me suis bien préparé la dernière semaine avant. Parce que j'avais les partiels en même temps. J'ai pas trop pu m'entraîner avant cette semaine. Donc quand les partiels se sont finis je me suis vraiment investi dans le jeu. Notamment avec... Je me suis entraîné avec Couleur. Ma Couleur super connue comme genre. Et donc ouais pendant c'est une semaine. J'ai fait des otak aussi. Et puis ouais là je me sens bien prêt. Ok. Voilà. Et sinon on va parler un peu de pratique là. Ouais. T'as l'air un français quoi. Avoir Couleur. Bah c'est grâce à LinkedIn que je suis fanatique quand même. D'ailleurs je le remercie. Et donc comment ça se passe là-bas vu que t'avais été chez Millennium quand même ? Ouais. Même avant j'étais chez Frag Dominant. C'était une structure américaine. Qui nous ont un peu arnaqué. Donc c'est pour ça qu'on a... Ouais. C'est passé beaucoup de conneries. En fait le gérant de ça il est allé en prison. Parce que tout l'argent qu'on gagnait il vendait, il achetait de la drogue. Et pour ça quoi. Une histoire banale quoi. Donc ceux qui savent pas parce que c'est resté un peu secret en gros c'est le... Le gérant de l'équipe qui prenait notre prix qu'on gagnait pour acheter de la drogue quoi. C'est super intelligent. C'est un américain remarquable. Mais je veux dire comme sinon si la fille en fait par rapport à tout ce que t'as pu connaitre quoi. Comment ça se passe là-bas ? Alors comment ça se passe ? C'est vraiment sérieux déjà. C'est très 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 sérieux. Euh... Comment expliquer ? Bah déjà... Bah je sais pas c'est pas si différent qu'une autre structure en fait hein. Parce que... Comment expliquer ? Bah disons que... Qu'on va quelque part et nous le paye. Je sais pas si Millennium par exemple si j'ai... A Dubaï je pense pas qu'ils auraient payé le voyage parce que c'est assez cher. Et surtout que c'est pas un... Même si ce jeu est super connu, très reconnu. Je pense pas qu'en France ce soit un jeu qui gagne... Qui soit bien reconnu. En France de toute façon quoi que là c'est pas super reconnu. Non c'est surtout sur Fnatic. Oui c'est vrai que niveau transport et tout y'a tout ce qu'il faut. On a le stuff qu'on demande. Les joueurs qui nous suivent. Enfin les membres du staff qui nous suivent. Y'a pas de soucis. Après je peux pas trop en dire parce que c'est un peu classé... Ouais normal. On doit garder pour soi mais... Je me plais bien pour le moment. Ok. Et sinon pour revenir à la communauté quoi que là. Oui. Donc comment comment ça soit parce que nous en France... Oui c'est normal. La communauté est un peu morte. C'est pour ça c'est pour ça. Et après ça de l'air internationalement c'est vraiment... Internationalement c'est un autre monde non ? C'est vraiment la bande de joueurs du Quake Live. Bah en gros y'a plusieurs parties. En gros en France c'est pas que c'est... C'est pas super apprécié. C'est le duel en fait en France. C'est pas vraiment une chose d'apprécier énormément. Le clan Arena, le TDM et tout c'est bien. C'est bien apprécié. Mais après pour Quake, les pays qui sont vraiment reconnus... D'ailleurs c'est pour ça que Quake Live est vraiment bien. C'est en Allemagne, aux Etats-Unis. Surtout en Russie, en Ukraine. Et c'est là où tous les événements se passent. Par exemple là on est en Ukraine. C'est super bien. Mais c'est vrai qu'en France Quake Live c'est pas super. C'est pour ça. Et tu préditer l'avenir pour le jeu là ? Le jeu franchement pour le moment il va durer super longtemps. Je me dis... Y'a plein d'événements qui sont en route là. Notamment les championnats du monde des IEM. Y'a la Dreamhack, la Quake Conte chaque année. Après le SWC je sais pas s'ils mettent Quake. J'en ai aucune idée. Mais ça serait bien un SWC encore comme l'année dernière. D'ailleurs ça veut bien marcher. Mais Quake là je pense que ça durera... Minimum ça dure un an et demi. Minimum. Voilà. Et le jeu en est bien. Parce qu'avant les gens... Les gens préfèrent avoir Quake 3 à Quake Live. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est mon point de vue. Quake 3 pour avoir Quake Live est-ce que c'est... C'est plus abouti. Les petits trucs vont changer. C'est plus fluide. Un petit peu plus joli. Mais ce que je reproche à Quake Live c'est... Déjà c'est un jeu sur internet c'est bien. Mais ce que je reproche vraiment c'est que c'était censé être un jeu gratuit. Et l'administrateur du jeu a commencé à faire des comptes premium. Qui font qu'on doit payer un compte premium pour avoir des maps en plus. Pour pouvoir rejoindre des serveurs privés etc. Et que parfois ensuite l'administrateur quand il fait des sortes de réglages... De changements et des updates en gros. Et ben il doit... Il doit fermer le site en fait. Et donc on peut pas jouer. Et donc ça fait certains problèmes comme ça. Et c'est assez chiant. Et bon c'est un jeu gratuit à la base. Entre guillemets parce que... C'est pas vraiment super gratuit. Donc ouais mais... C'est vrai que Quake 3 me manque quand même. C'est un peu mieux que Quake Live. C'est vrai. On pourra pas le nier quand même. Donc voilà. Est-ce que tu penses que tu peux gagner ? Déjà je suis content. Pour la France ouais. Pour la France. Mais je suis quand même content d'être top 4 quand même. Ca me fait qualifier. Mais si je peux aller encore plus loin. J'essaierai de faire du mieux que je peux quoi. Et puis si certains qui me regardent à l'instant et regardent mes jeux. J'espère que vous appréciez le jeu que je suis en train de faire quoi. Et puis si... Et puis voilà quoi. Un dernier mot ? Un dernier mot ? Bah je remercie les sponsors. Donc MSC, SteelSeries, BigFoot, YouGain et Slapa. Donc je les remercie pour les transports. Et tout ce qui s'en suit. Et puis merci pour ton interview aussi. Et euh... Et puis voilà. Je te remercie.